comment maîtriser facilement les javascript voilà c'est cette série de vidéos que nous allons débiter tout en vous montrant étape étape par étape comment si vous pouvez débiter avec javascript donc et que vous avez déjà vu les html les css et les javascript sera là pour nous aider à mettre nos pages dynamiques donc ça va nous faciliter de mettre un dynamisme entre nos pages voilà nous voilà nous allons partir de cet exemple là nous sommes arrêtés l'autre fois c'était juste notre première page dynamique voilà et ici nous allons y mettre quelque chose de javascript voilà nous reportons sur base de notre exemple ici reportons sur base de notre exemple et nous allons essayer de mettre quelques événements javascript ici pour que vous sachiez comment bien démarrer avec javascript de ce fait moi je pense à j'enlève carrément cette page les après avoir enlevé la page ici après avoir enlevé cette page on va essayer d'intégrer c'est qui peut faire javascript voilà maintenant je vais essayer d'écrire un bouton ok et dans ce bouton bon je lui donne carrément un dos un nom allumer le bouton allumer le bouton allumer je lui passe des bon j'ajoute encore un autre bouton éteindre bon ça c'est le deuxième bouton voilà qu'est ce que nous allons faire maintenant de ceci on va ajouter à l'intérieur les événements javascript ok voilà tout d'abord nous intégrons entre les deux boutons une image la source la source la source proviendra du pic je pense et celui là qui je lui file un peu de style voilà ça c'est mon image ce que j'ajoute sur le bouton maintenant sur le bouton j'ajoute les éléments en clic un clic document get element by id on prend la source égal pic billboard voilà un point le clic on en plein l'événement sur et tendre donc carrément celui là j'ai la main là bas oh la la renommée copier et puis on vient là on colle voilà c'est qu'il veut c'est qu'ici ça sert à l'humain et tendre voilà on va essayer carrément sur le navigateur en traînes voilà notre ampoule et là on essaie d'allumer il s'allume on essaie de faire en l'éteindre on essaie d'allumer on essaie de l'allumer on allume on l'éteint on l'allume on l'était voilà un peu ce que vous pouvez faire avec les javascript comment vous pouvez allumer et puis l'éteindre voilà c'est ce que vous pouvez faire avec le javascript on va mena entre la profondeur de ça on va mena entre la profondeur de ça